Afin de rester compétitif sur le marché de la bière, Pit Caribou bénéficie d'un financement de la part du gouvernement du Canada pour un ambitieux projet. J'ai assisté à l'annonce, voici ce que je vous ai préparé. Les canettes de bière occupant environ 60 % du marché pour que la microbrasserie Pit Caribou demeure compétitive, elle doit s'adapter. C'est pourquoi Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde à Pit Caribou une contribution remboursable de 260 000 $ pour lui permettre d'augmenter la proportion de sa production de mise en canette par l'achat de nouveaux équipements. Cela leur permettra d'aller là où le marché ne leur était pas accessible. Ça va nous permettre de pouvoir nous positionner dans un marché où on n'est pas présent, qui est la canette. Deuxièmement, de diversifier notre offre de services. Puis ensuite, aller nous attaquer à des marchés qu'on ne serait pas capable si on n'avait pas de canette. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'Europe, on parle de l'Asie et des États-Unis. Nous, nous avons des visées dans ces trois endroits-là. On travaille actuellement depuis un an et demi pour développer le marché en Asie et en Europe. Jean-François Nelly, copropriétaire de la microbrasserie Pit Caribou, nous explique les avantages que va leur procurer l'acquisition de ces équipements. Nous, ça va nous permettre seulement d'avoir une augmentation d'embouteillage par jour. On va passer de 3 000 litres de capacité par jour à 7 000 litres. Donc, c'est vraiment un bond incroyable. Ça va nous permettre aussi, au niveau de la distribution, de distribuer beaucoup plus facilement nos produits parce que ça va être des caisses qui vont être plus légères. Ça va être des produits qui vont être capables d'être plus accessibles parce que les coûts de transport vont diminuer. Donc, on va nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs sur le réseau. Ça va nous permettre aussi, on parle des installations électriques. Les installations électriques, ce n'est pas non seulement pour la nouvelle encanneuse, mais c'est parce qu'on a un autre projet qu'on va débuter prochainement qui va être l'ajout d'une centrifugeuse, qui est un prochain projet qu'on va développer à l'automne. Une centrifugeuse qui va augmenter notre capacité de production, mais aussi de ramasser le plus de bière possible, de diminuer aussi tout ce qui va au niveau des effluves, au niveau de la fausse septique. Donc, on essaie d'être le plus vert possible, d'être le plus automatisé possible aussi chez Pit Caribou. Parmi les projets à venir, un de ceux-là est la création d'un siège social et il est hors de question que ce soit en ville. Pour Jean-François Nelly, il est important qu'il soit en Gaspésie. Nous, en Gaspésie, ce qu'on veut, c'est vraiment faire en sorte que tout ce qui est administratif, les postes à valeur ajoutée, ça soit entre Gaspé et Pointe-à-la-Croix, point final. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment développer ça et faire en sorte de prouver, hors de tout doute, que la qualité de vie, c'est en région que ça se passe. Donc, on a un message à faire. Ce qui est plaisant, en vivant à Gaspésie, on a la Gaspésie qui nous vend et nous, on vend la Gaspésie ensemble. Il est à noter que le projet total est de 1,350,000 $. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.